Bonjour, je suis M. Pellegrini, je suis le professeur d'italien au lycée Pierre-Ballien. Avec mes quatre élèves ici présents, on va vous présenter l'option LV3 italien. Alors, moi je vais parler des aspects plus pratiques et eux vont vous parler, vous expliquer comment ça se passe en cours. Alors, tout d'abord, je pense que quand on choisit une option, c'est aussi pour gagner des points. C'est l'un des aspects positifs, c'est-à-dire que les points que vous avez eus sont comptabilisés à l'issue de chaque trimestre sur les bulletins, comme pour n'importe quelle autre matière. Autre point positif, c'est quand, si vous avez une matière déficitaire, par exemple, ou dans laquelle vous perdez des points, vous pouvez compenser cette perte de points grâce à l'option. Et sincèrement, en seconde, puisque vous débutez l'apprentissage de la langue, c'est facile d'obtenir, je pense, des points. Si vous travaillez régulièrement, vous apprenez vos leçons, c'est facile d'obtenir de bons résultats, voire de très bons résultats. Je pense, l'autre point positif, c'est pour la terminale. Dans le cadre de Parcoursup, c'est un avantage de présenter une option. Ça montre quand même que vous avez une ouverture d'esprit, une curiosité culturelle et une capacité de travail. Voilà, je pense que c'est des aspects positifs qui ont leur importance. Maintenant, pour parler des aspects plus pratiques, plus concrets, en terminale, vous n'avez pas d'épreuve de type BAC. Il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'épreuve écrite. C'est les résultats que vous avez acquis tout au long de l'année qui sont comptabilisés dans le contrôle continu. Autre information importante, c'est un élève qui étudie l'option italienne LV3 est censé acquérir à l'issue de la terminale le niveau B1, c'est-à-dire qu'il a le même niveau que pour la LV2. Voilà, et la grande majorité des élèves atteignent ce niveau. Voilà ce que je pouvais dire et je vais laisser la parole à mes élèves. Je veux savoir combien d'heures on fait par semaine. Alors du coup, on a trois heures d'italien par semaine qui sont réparties en trois fois une heure de cours. Il y a beaucoup de devoirs à l'italien ? Alors non, il n'y a pas beaucoup de devoirs. Il y a un exercice par cours en général et évidemment le cours à prendre, ça c'est normal. Et le mode de travail est plus écrit ou oral ? Donc le mode de travail c'est vraiment oral, pas normal, c'est une langue vivante. L'italien, ça ressemble à l'espagnol ? Alors effectivement, il y a quand même pas mal de ressemblances. Notamment, il y a des mots qui s'écrivent mais ne se prononcent pas pareil dans les deux langues. Nous, on s'habitue quand même plutôt assez vite. Et il y a des voyages au cours des trois langues ? Oui, il y a un voyage qui est normalement en terminale et c'est dans la région de Florence. La question la plus importante, comment être prof ? Alors c'est un prof qui est très dynamique et motivant et surtout il est bienveillant avec nous. Merci. 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 Merci.